Dans la vidéo précédente, on s'était arrêté en 1910. Le réseau à l'époque est constitué de 6 lignes, les 6 du projet de 1898 qui est donc achevé. Mais le concepteur du réseau métropolitain, Fulgence Bienvenue, ne compte pas s'arrêter là. Il propose en 1901 un réseau complémentaire au conseil municipal, constitué des lignes H et I, prévues en plus du premier réseau, et de deux lignes supplémentaires. Seules les deux premières sont déclarées d'utilité publique dans les années 1900 pour une ouverture du premier tronçon entre l'Opéra et la Porte de la Villette en 1910. Mais alors que le réseau concédé à la CMP était en pleine expansion, arrive un nouvel exploitant, la société Nord-Sud. Créé en 1902 à l'initiative d'un ingénieur lyonnais, Jean-Baptiste Berlier, c'est une société privée qui veut construire un métro de grande profondeur en armature métallique à l'image du tube londonien. Il a comme projet une ligne reliant Montmartre à Montparnasse par la gare de Saint-Lazare et d'Orsay. Fulgence Bienvenue, qui veille à la cohérence du réseau, l'incite à prolonger sa ligne au sud jusqu'à la Porte de Versailles et au nord vers les portes de Clichy et de Saint-Ouen. La ville de Paris lui octroie la concession pour deux lignes, mais ne finance pas les travaux. Étant établie à grande profondeur, les lignes sont censées avoir un tracé régulier, presque rectiligne. Cependant, le sous-sol parisien étant constitué de nappes phréatiques, il est impossible pour l'époque de dépasser cet obstacle. Les deux premières lignes sont donc creusées à faible profondeur selon un tracé plus sinueux. Une troisième ligne reliant la gare de Parnasse à la Porte de Venves est concédée à la compagnie en 1912, mais ne verra jamais le jour sous les couleurs de la nord-sud. La première ligne, nommée A pour se démarquer de la CMP, est inaugurée en même temps que la ligne 7. Elle renie Notre-Dame de Lorette à la Porte de Versailles. Les parisiens découvrent alors un métro plus luxueux que celui qu'ils avaient pu emprunter depuis 1900. Le gabarit est le même, mais le matériel est différent. Ils utilisent par exemple le caténaire en plus du troisième rail utilisé sur le reste du réseau pour l'alimentation électrique. Les stations sont également plus claires. Là où la CMP se contente d'une plaque émaillée pour indiquer le nom de la station, la nord-sud l'inscrit en mosaïque sur la voûte. Les directions des trains sont également indiquées sur les extrémités des stations. Une partie de la deuxième ligne de la compagnie est ouverte moins d'un an plus tard, reliant la gare Saint-Lazare à la Porte de Saint-Ouen. Sa branche partant de la station Lafourche jusqu'à la Porte de Clichy sera ouverte un an plus tard, en janvier 1912, créant la première ligne en fourche du réseau. La première ligne sera dans le même temps prolongée au nord jusqu'à Pigalle en 1911, puis Jules Geoffrin en 1912. Mais pendant ce temps-là, le réseau de la CMP continue d'évoluer. La ligne E3 est de nouveau prolongée à l'ouest, cette fois c'est une station pour atteindre la Porte de Champeret. Et on peut aussi noter une première sur le réseau de la CMP, une branche est ajoutée à la ligne E7. Les trains de la ligne en direction du nord desservent alors alternativement les deux terminus de la ligne, Porte de la Villette ou Pré-Saint-Gervais. Cette nouvelle branche vient desservir le quartier des Bulles Chaumont, doté d'anciennes carrières souterraines et d'un relief accidenté. Les travaux de cette branche ont donc été difficiles car il a fallu littéralement construire des viaducs souterrains pour faire reposer les stations et les tunnels sur le sol stable. Ces lourds travaux sont encore une fois la raison du retard de l'ouverture de cette branche par rapport au reste de la ligne. La deuxième ligne du réseau complémentaire, appelée ligne E8 par la CMP, ouvre partiellement entre Grenelle et l'Opéra en juillet 1913. A cause des retards des travaux au niveau de la traversée de la Seine causée par la crue de 1910, sa deuxième partie ouvrira deux mois plus tard, emmenant ses voyageurs jusqu'à la Porte d'Auteuil. Au vu du succès de l'exploitation en fourche et en boucle terminale de la ligne 7, il était prévu d'ajouter à la ligne une branche partant de Grenelle jusqu'à Ballard, actuelle terminus de la ligne 8. Ces conceptions particulières avaient permis à la ligne 7 de desservir largement des quartiers moins peuplés de la capitale. Pour anticiper l'ajout de la branche, la station Grenelle a donc été agencée de façon particulière, de la même façon que la station La Fourche de la ligne B. La liaison sera bien réalisée, mais sous une autre forme, la ligne 8 n'accueillera jamais de branche. En revanche, la boucle terminale de la ligne a bien été réalisée telle qu'elle pour desservir le quartier d'Auteuil. Le projet initial de Fulgence Bienvenue prévoyait également de créer une seconde boucle métropolitaine dans Paris, appelée Ceinture Intérieure. Cette ligne devait former une boucle en tronc commun avec deux embranchements, les futures lignes 8 et 9. Ces deux lignes devaient également se raccorder au niveau de la Porte d'Auteuil, ce qui explique les trois voies de cette station, pourtant en sens unique. Cette conception en boucle et en tronc commun, contraire au cahier des charges original, est clairement inspirée du tuyau blondonien et de sa saque online. Les tunnels correspondant aux tracés de cette ceinture intérieure et de ses embranchements seront presque douze construits et constitueront à terme les lignes 8, 9, 10 et 13, mais ils ne seront jamais exploités comme prévu. Le plus étrange est que l'exploitation en tronc commun entre plusieurs lignes avait été reconnue comme extrêmement complexe et irréalisable sur le métro parisien dès les premières années de fonctionnement. On peut aussi remarquer la particularité de la station Mirabeau. Elle ne possède qu'un seul quai pour les trains allant vers Austerlitz, alors que les deux voies passent dans la station. Il aurait été en fait impossible d'arrêter les trains sur l'autre voie, car ils doivent prendre de la vitesse pour remonter la forte pente vers la station-église d'Auteuil et construire le bien plus haut à cause des fondations de l'église. L'entrée en gare de la France en 1914 a marqué un coup d'arrêt aux extensions du métropolitain. Pourtant, le métro reste le seul moyen de déplacement pour les parisiens à cette époque, les bus étant réquisitionnés, les tramways subsistent difficilement à cause du manque de personnel. Alors que les gros projets sont logiquement mis en pause, deux prolongements ouvrent quand même pendant la guerre. C'est à la ligne 7 d'abord prolongée jusqu'au Palais-Royal en juillet 1916. En fait, le tunnel de 650 mètres reliant l'Opéra au Palais-Royal était terminé depuis décembre 1914, mais sans l'espace supplémentaire après la station pourtant nécessaire au repoussement des trains. La ville mettra plus d'un an pour livrer ses 150 mètres de tunnel supplémentaire à la CMP qui ouvrira le prolongement dans la foulée. La Nord-Sud ouvrira également un prolongement au nord de sa ligne A. Là aussi, le tunnel de 2 km était terminé au début de la guerre, c'est les aménagements des stations qui prendront du temps, faute de personnel. Ce prolongement qui amènera le terminus nord de la ligne à la Porte de la Chapelle ouvrira fin août 1916. Et voilà pour cette deuxième vidéo sur l'histoire du métro parisien. Je vous donne rendez-vous pour la troisième vidéo où on parlera de l'après-guerre et de la reprise des travaux avec un nouveau grand plan d'extension. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada